... Bonjour les amis, je vous présente les éditions de la carte postale littéraire. Tout d'abord, dans la collection Quelles nouvelles, une série de nouvelles. 12 nouvelles sous format carte postale. Ce sont des nouvelles maritimes bretonnes autour de Noël, policières. Des nouvelles à suspense, des contes et légendes. Le centre d'intérêt, le mien, c'est surtout la mer et la Bretagne. Donc ça se présente sous format carte postale, comme je vous le disais. Donc en quatrième de couverture, l'emplacement pour le timbre, l'adresse. Un petit mot personnel. L'objet pèse 20 grammes ou juste un peu moins, donc se poste au tarif normal. S'ouvre et se ferme à volonté en insérant la languette dans la fente ici. Avec une main, c'est un peu difficile, donc ça se fait sans déchirer l'objet, n'est-ce pas ? Ça s'ouvre, ça se referme, ça s'ouvre et ça se referme. Il y a aussi aux éditions de la carte postale des romans. Voici un roman intitulé « Arrière-saison ». Donc il s'agit d'une histoire d'amour et d'aventure sur une île que tout le monde reconnaîtra au large de la Bretagne, même si le nom de l'île est légèrement maquillée. Voilà, c'est une histoire qui est assez maritime puisqu'elle se termine vers un éventuel départ en voilier vers la Polynésie, on va dire. Et enfin, je vous présente le petit dernier à paraître. Il s'agit d'un récit d'aventure maritime intitulé « Plus loin, c'est encore l'horizon » en sous-titre « Itinérance spirituelle d'un aventurier ». Donc c'est un récit autobiographique où tout est véridique. J'ai jugé que j'avais une vie assez intéressante pour pouvoir la raconter et vous la raconter et vous en faire profiter et bénéficier. Donc c'est une itinérance un peu mystique puisque en toile de fond, il y a la Providence. On y retrouve un voilier en personnage central, le voilier The Pharaway qui nous a emmenés pendant quelques années au large et qui nous a enseigné la survie, on va dire. Donc pour toutes ces œuvres, vous trouverez sur le site la carte postale littéraire.unblog.fr dont vous trouverez le nom d'ailleurs en description de cette vidéo, un bon de commande à me renvoyer. Et pour ce livre apparaître, un bon de souscription. Il est achevé et sa publication ne dépend que de vous. Il est en pré-vente et vous sera expédié et dédicacé dès sa sortie, j'espère au mois de janvier. J'attends donc d'avoir suffisamment de souscription et de pré-achat pour pouvoir constituer un bon à tirer, donc une maquette et mettre sous presse. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous rendre sur le site la carte postale.unblog.fr et à télécharger le bon de souscription et les bons de commande pour les nouvelles et le roman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.